partagent plusieurs kilomètres de frontières et entretiennent des échanges commerciaux très florissants avec la Guinée. Cet état d'environ 5 millions d'habitants est la première nation d'Afrique à avoir obtenu son indépendance en 1847. Le professeur Al-Faconde et son hôte de marque passeront en revue les questions de développement, des investissements, mais aussi de sécurité, de partenariat et de la circulation des personnes et de leurs biens. En tant que membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Manoriva Union, entre autres, le Libéria dispose d'énormes potentialités et multiplie les approches pour son développement. Le président Georges Uweya entend tout mettre en œuvre pour sortir son pays de la pauvreté. Ainsi, le professeur Al-Faconde et Georges Uweya mettront cette visite à profit pour renforcer l'axe Conakry-Mourovia. Après l'aéroport international de Conakry-Gbessia, le président de la République et son hôte se sont ensuite rendus sur les sites du port autonome de Conakry et de la boue zone de Caloum. Le professeur Al-Faconde et Georges Uweya ont visité avec une attention soutenue toutes les installations de ces infrastructures portuaires et culturelles. Suivez ce commentaire signé Sana Siketa. En visite officielle en Guinée, le président de la République du Libéria arrive au port autonome de Conakry, sur le site du terminal à Contenaires, en compagnie de son homologue guinéen, Prosral Faconde. Les deux hommes d'État ont eu à faire le tour de cette grande plateforme tout en contemplant les réalisations entreprises ces huit dernières années, comme l'extension et la modernisation des installations. Ces réalisations, avec la mise en place des deux nouveaux portiques de quai et d'une centrale électrique de 5,8 MW, placent le port autonome de Conakry au niveau des meilleurs standards internationaux. A cela s'ajoute l'ambitieux projet de Conakry terminal, sous la clairvoyance du président Al-Faconde, qui consiste à aménager un port sec avec sa connexion ferroviaire pour fluidifier le trafic des marchandises. Partout ici, le président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État, Prosral Faconde, à placer la Guinée au cœur des pays émergents sur le continent. Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État, Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État. Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État, Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État. Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État, Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État. Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu, et surtout de la volonté du chef de l'État, Président Jean-François Uweya s'est félicité de ce travail abattu. Juste après le port autonome de Conakry, les présidents Alpha Condé et Georges Uweya s'y sont rendus à la blue zone de Caloum, où un accueil chaleureux leur a été réservé par plusieurs jeunes en effervescence. Toutes les installations de cet espace de divertissement ont été visitées scrupuleusement par ces deux présidents, à l'image surtout de cette salle de cinéma, Canal Olympia. Alimenté par l'énergie solaire stockée dans des batteries, la blue zone accueille des espaces éclairés multifonctionnels avec de l'eau potable, des centres de santé, d'écoute et de prévention pour les plus jeunes, des ateliers pour les artisans, des activités sportives comme le football. Un sport que le seul ballon d'or africain a pratiqué pendant plusieurs années dans les clubs comme le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Ces petits gestes ici à la blue zone avec le président Alpha Condé rappellent les moments forts de ce grand footballeur. Aujourd'hui, président de la République du Libéria, qui vient enfin apposer sa signature dans ses livres d'or pour immortaliser son passage à la blue zone de Caloum. Parlant du président Georges Oéa, justement, la première chose à savoir, c'est que ces 12 ans de combat politique n'ont été récompensés qu'à sa troisième tentative à l'élection présidentielle de décembre 2017. Après donc les échecs essuyés en 2015 et en 2011. La seconde chose à savoir, c'est que le président du Libéria a été le premier footballeur non européen et le seul ballon d'or africain. Du rectangle vert au palais présidentiel, notre reporter Faudet Kamara revient sur le parcours atypique de l'enfant prodige du football africain. Suivez. En plein été de l'année 1990, un bel athlète libérien, venu tout droit du tonnerre de Yaoundé, affole les défenses du championnat de France. Le sens redoutable du but de cet enfant prodige est révélé au grand public à Monaco, sous l'égide de l'emblématique entraîneur français, Arsène Wenger. Puissant, rapide et technique, quelques années après, sous les couleurs du PSG Paris Saint-Germain, Mr. Georges marque des buts spectaculaires et humilie les plus grands défenseurs des années 1990. La carrière de l'ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille, de Chelsea et du Milan AC, est relancée à plus d'un titre en décembre 1995. Ce jour-là, Georges Ponvoya devient pour la postérité le premier joueur non européen et le seul africain à décrocher le ballon d'or France Football. Après la fin de sa carrière footballistique au Qatar, au début des années 2000, c'est en politique que l'ancien capitaine et principal mécène de la sélection libérienne va jouer son match le plus long. Plus de dix ans de combat, soldés par deux échecs à l'élection présidentielle. La passion de Georges Ponvoya pour sa nation est récompensée en janvier 2018 lors d'une investiture très émouvante. Il décroche la majorité des voix des libériens à l'élection présidentielle. Du rectangle vert au palais présidentiel, ce parcours atypique prouve à suffisance que l'ancien coéquipier de Maldini, Dessaï, Barézi et Costa-Courta est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Du côté de la primature, le premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience la délégation de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, l'Olao. Cette mission, la CDAO, est en Guinée dans le cadre de l'organisation du tournoi de boxe militaire doté du trophée professeur Alpha Kondi. Reportage Ousmane Bangoura. C'est une délégation de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, l'Olao, en abrégé. Cette mission est en Guinée dans le cadre de l'organisation du premier tournoi de boxe doté du trophée son excellence professeur Alpha Kondi. Ici, les représentants des huit pays présents à ce rendez-vous sportif militaire sont venus échanger avec le premier ministre autour des sujets liés à la promotion des sports militaires dans la sous-région. En fait, le sport est un élément important dans la vie du militaire. Entre l'intellect et le physique, il doit y avoir un certain équilibre. Et s'il y a un certain défasage, un déséquilibre notoire, cela pourrait avoir des conséquences notoires. C'est pourquoi l'organisation de tels tournois est une opportunité pour non seulement renforcer les relations civiles aux militaires, mais aussi pour inculquer à nos jeunes soldats l'endurance qui va de pair avec l'intellect dans l'accomplissement des missions idoines qui incombent aux armées. L'engagement d'un pays, quand vous adhérez à une organisation internationale, vous avez des droits et des devoirs. Donc, je sais que la Guinée s'investit énormément dans les structures du sport militaire, que ce soit au plan national ou au plan international. Les sportifs militaires contribuent énormément au développement du sport dans chaque pays. Sur les 14 pays de la CEDAO, 8 pays ont pris part à cette compétition sous-régionale. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, le Mali et le Cap d'Air. Au nom du président de la République, le professeur Alfa Kondé, je voudrais porter le témoignage de reconnaissance de la Guinée pour la confiance ainsi portée au pays pour abriter cette compétition importante en son nom et en celui du ministre d'État en déplacement. Le docteur Diané, je voudrais vous dire merci encore une fois de la confiance portée à la Guinée et vous réitérer l'engagement de la famille sportive militaire guinéenne et l'engagement du gouvernement guinéen de supporter votre organisation et de supporter vos initiatives visant à faire en sorte que nos armées, les différentes armées de notre pays ne soient pas simplement que des muscles, mais que ce soit un mixage de muscles et de cerveau. Débuté le 2 juillet dernier, la finale s'est jouée ce 10 juillet 2019. Pour reconnaissance des bienfaits de l'homme, le chef du gouvernement a été décoré commandeur de l'Ordre national du mérite du sport militaire par la délégation. C'est une bonne nouvelle, une grande première d'ailleurs pour la région de Cancan. Elle aura bientôt deux centrales solaires de 55 MW qui seront construites à Ségiri et à Cancan même. Les études de faisabilité sont actuellement en validation ici à Conakry et le projet sera entièrement réalisé grâce à des fonds privés. Reportage, Mamad Al-Fabalde, Al-Ghassi Mouba. Dans les préfectures de Ségiri et de Cancan, le soleil est visible presque toute l'année. Une richesse naturelle que le gouvernement compte mettre à profit pour améliorer la desserte électrique dans la région. Dans son ambition d'électrifier l'ensemble du territoire national, le gouvernement en collaboration avec Africa Development and Business lance les travaux de validation des études de faisabilité pour la construction de deux centrales solaires de 55 MW. Le solaire est encore plus performant aujourd'hui et plus garanti dans la fourniture d'électricité que l'hydraulique. Ces deux centrales vont certes fournir de l'électricité pour les besoins domestiques aux populations de Cancan et de Ségiri, mais nous aiderons aussi à interjecter dans la ligne d'interconnexion Guinée-Mali une forte quantité d'énergie qui est toujours bénéfique pour la Guinée. À Conakry, les différents acteurs du projet se retrouvent pour apprécier les études réalisées sur le terrain. À l'issue de cette validation, la phase active de la réalisation de la première grande centrale solaire du pays va démarrer. Notre département est dans une logique de développement non seulement du potentiel dans sa globalité, mais développement des lignes de transport et de développement de la distribution. Donc une fois que les systèmes interconnectés seront mis en place, l'énergie où elle sera produite sera mise sur ce réseau et peut être envoyée dans toutes les régions de la Guinée. L'énergie solaire est la meilleure énergie moins coûteuse de toutes les énergies. Elle est meilleure que l'énergie hydraulique. L'énergie thermique est moins coûteuse que toute forme d'énergie dans le monde actuellement. Nous sommes prêts à investir. Nous allons faire la réalisation avec nos propres fonds. Aujourd'hui, la Guinée a engagé des projets sans précédent pour surmonter son déficit énergétique. Dans toutes les régions, des efforts inédits sont consentis par le gouvernement et ses partenaires pour faire de la Guinée une véritable puissance énergétique dans un proche avenir. Le manque grandissant de ressources en eau, un expert dépêché à Gawal, Kundara et Mali, c'est pour trouver des solutions durables au déficit d'eau. Dans ces zones de grande production, la Fédération des paysans de Futa est soutenue dans ce télan par Terre solidaire et l'Union européenne. Mamad Al-Fabalde, Saraf Dindialo. La réduction des ressources hydriques est l'un des exemples les plus frappants du changement climatique. Le phénomène affecte surtout la sécurité alimentaire dans plusieurs zones comme Gawal, Kundara et Mali. L'ensemble des cours d'eau et des têtes de sources, généralement occasionnées par la culture sur les flancs de montagne qui favorisent l'érosion, les fours à briques sont des pratiques courantes dans la zone. Avec son partenaire Crète, la Fédération des paysans du Futa tente de changer certaines réalités sur le terrain à travers un projet de promotion de la sécurité alimentaire et de la résilience des communautés combinées à l'agroécologie, Saraf. Nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Les producteurs eux-mêmes le déclarent aujourd'hui. Quand nous avons fait des paillages dans nos parcelles, ça nous permet de dégager du temps et aussi ça nous permet de moins arroser. Donc nous faisons de l'économie du temps et d'eau et du peu d'eau que nous avons. Nous allons appuyer avec efficacité les décisions prises ou plutôt ce qui nous a été enseigné ici. Nous demanderons à tous les paysans, s'il le faut, nous allons prendre notre bâton de pèlerins, aller dans les villages, aller dans les chantiers pour demander à tout le monde de préserver la nature. Vu l'urgence de la situation dans ces zones de production où les points d'eau sont de moins en moins abondants, un spécialiste est dépêché sur le terrain. Sa mission, faire un tableau complet sur la réalité du terrain, mais surtout comprendra les causes profondes de la dégradation poussée des écosystèmes dans ces préfectures. Pour le moment, c'est difficile de faire des ouvrages, mais agissons sur l'humain. C'est de faire des sensibilisations aux différents usagers sur l'intérêt de protéger les cours d'eau, mais l'intérêt aussi d'arrêter la coupe de bois. Les pratiques agricoles aussi, il faut les changer. Il faut aussi mobiliser en tout cas tous les usagers, les identifier, et maintenant aller vers des concertations. Et là, aujourd'hui, c'est bien que la fédération initie ce type de démarche. Ça permet de conscientiser tout le monde. La sécurité alimentaire dépend fortement des conditions climatiques. À travers le projet SARA, la fédération des paysans du Futa, qui regroupe des milliers de producteurs, compte œuvrer dans le sens de la réduction de la pression sur les ressources naturelles et contribuer à maintenir un écosystème favorable à la production agricole dans la partie nord du pays, qui reste l'une des plus affectée par les actions anthropiques. Par ailleurs, Fria, la cité de l'alumine, n'est pas en reste des projets d'infrastructures sociales de base que finance l'ANAFIC. 5 milliards de francs guinéens, c'est le montant débloqué pour offrir à Fria toutes les commodités dignes d'une ville. Moussa Bangoura, reportage. Après une large information des communautés sur la nouvelle politique de décentralisation du gouvernement, l'heure est à la concrétisation des actes. À Fria, comme partout dans le pays, des poses de briques sont effectuées pour la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la cité de Somboré. Les implantations que nous sommes en train de faire, les poses de pierre au niveau de PAYI 2019 en Afrique, sur le financement du gouvernement guinéen, entièrement de l'État guinéen, il faut dire que ça se passe très bien. Le président de la République, le chef de l'État, il a promis, il est en train de réaliser, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, qu'on donne une subvention à toutes les collectivités au même moment pour le développement local. Aujourd'hui, on était dans un district, je peux dire dans un secteur de Fria, depuis 60 ans, qui n'a jamais vu une autorité, à plus forte raison, des infrastructures pour le développement communautaire. A travers l'Anafique, le gouvernement a débloqué plus de 5 milliards de francs guinéens pour le développement de la préfecture de Fria. Des écoles, des centres d'accueil, des postes de santé et des logements sociaux seront ainsi construits. Je me fie un peu à l'histoire. La première équipe qu'on appelait à l'époque le comité directeur, leur première réunion, c'était en avril 1962, avait fait le programme de construction d'une maison de jeunes, d'un centre d'accueil. Jusqu'à nos jours, cela n'a pas été fait. Donc, si c'est à notre temps, avec le programme du professeur Alpha Condé, depuis la délocalisation des fêtes au niveau des régions, c'est-à-dire la fête tournante, jusqu'à l'octroi des financements pour toutes les collectivités du pays, vraiment, nous sommes réconfortés. En plus du projet en Afrique, d'autres infrastructures réalisées dans le cadre post-Ebola ont été aussi inaugurées dans la commune rurale de Fria et mises à la disposition des populations locales, notamment de la trine publique et forage. Et puis, cette formation à l'attention des entreprises cotisantes avec des thèmes comme l'accueil clientèle ou encore les techniques de vente. Une idée du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour non seulement accroître le rendement des entreprises, mais aussi et surtout pour booster la croissance économique du pays. Reportage Moussa Komara. Dans la plupart des entreprises locales, l'accueil laisse à désirer. Pourtant, c'est un puissant outil de conquête et de préservation de la clientèle pour améliorer la rentabilité d'une entreprise. Conscient de cet enjeu, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel renforce les capacités de ses employés d'entreprises partenaires en technique d'accueil. Nous sommes tous conscients que dans nos différentes entreprises aujourd'hui, quand vous arrivez, l'accueil est un problème. Généralement, le client qui arrive se plaint à son retour. Ce qui a été très intéressant dans cette formation, c'est que les participants ont si aimé apprécier le thème qu'ils ont proposé que la Guinée mette en place un observatoire pour mesurer l'accueil clientèle au sein des entreprises. L'objectif de la rencontre est d'augmenter le pouvoir d'influence par la séduction et déclencher le coût de foudre commercial de tous les clients. Durant une semaine, la vingtaine de participants va cerner toutes les techniques de négociation commerciale gagnante. L'objectif stratégique numéro 3 de l'Office c'est d'accompagner et d'appuyer les entreprises à la compétitivité et plus les entreprises locales ou plus les entreprises exerçant en Guinée sont compétitives, mieux ça vaut pour notre économie. Vous le savez, il n'y a pas de secret, il n'y a que la formation et le perfectionnement. Les prochains jours, une campagne d'évaluation va être initiée par les promoteurs avec à la clé corriger toutes les insuffisances qui seront constatées et intensifier la lutte afin d'aider les entreprises locales qui perdent chaque année 50% de leurs clients. Dans l'actualité également, ce recrutement en vue de 50 magistrats et de 50 élèves greffiers au ministère de la Justice, près de 2000 dossiers de candidature sont déjà sur la table du centre de formation judiciaire et une commission est mise en place pour vérifier l'authenticité des diplômes. Thierry Nounoussaba. L'appareil judiciaire guinéen compte 373 magistrats, un nombre qui est au-dessous des besoins de la justice. Pour résorber ce déficit, un programme de recrutement de nouveaux auditeurs de justice, élèves greffiers est engagés par le gouvernement et une politique de rajeunissement du personnel judiciaire qui vise à atteindre le ratio 1 juge pour 10 000 citoyens. Cette année, 100 nouveaux cadres seront retenus à l'issue d'un concours organisé par les ministères de la justice et celui de la fonction publique. « Nous avons reçu au jour d'aujourd'hui 1 865 candidats. Donc ça, c'est tout corps confondu. Pour les élèves greffiers, candidats élèves greffiers et 659 candidats auditeurs, concours auditeurs de justice. Cette année, en me conformant à l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice, les postes à pourvoir sont ainsi définis 50 pour les auditeurs de justice et 50 pour les élèves greffiers. » Dans les cours et tribunaux, la couche féminine est sous-représentée. La problématique interpelle les autorités de la justice et pour parer à cette préoccupation, le respect du genre est inscrit en priorité cette année. Le constat est que très peu de femmes s'intéressent à nos différentes professions judiciaires. Les statistiques, je ne les ai pas sous les mains, mais ces statistiques ont démonté qu'il y avait très peu de femmes dans l'effectif global du corps judiciaire. D'où la nécessité de répondre à la problématique-là. À l'issue du concours, les recrues suivront une formation de deux ans, un cycle au cours duquel le centre de formation judiciaire va délivrer des brevets aux etandroits avant d'être ventilé dans la juridiction pour la pratique du métier. Je vous le disais dans les titres, le ministère de l'enseignement supérieur encourage l'apprentissage des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Un programme intitulé licence appliquée au TIC sera lancée dès la rentrée prochaine il vise à offrir une formation qualifiante aux jeunes. Mamadi Ternakamiseko pour en savoir davantage. En Guinée, le secteur des technologies de l'information et de la communication peut être pourvoyeur d'emplois pour de nombreux jeunes. Selon les chiffres officiels, le secteur a connu une hausse des investissements de 11% en 2018 alors que le taux de pénétration à Internet est de 27% dans le pays. Dans le but d'attirer le maximum d'étudiants vers l'éthique, le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur travaille à la mise en oeuvre du programme dénommé LATIS licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. On encourage notamment les innovations pour permettre aux jeunes d'avoir des compétences pour pouvoir s'insérer. Et les domaines de compétences dans lesquels LATIS intervient c'est notamment prendre des jeunes et les outils dans le domaine de l'informatique et de la télécommunication et cela est fait en licence en collaboration avec le secteur privé dans les télécoms et dans l'informatique. Le projet est piloté par un consortium d'institutions d'enseignement supérieur dont l'ISFAD, l'Institut des technologies de Mamou, l'Université Gamalab de Nasser et l'Université française de Lille. Après la validation des modules référentiels et la formation d'un noyau d'enseignants-chercheurs, le recrutement d'un premier groupe de 50 jeunes étudiants sera lancé dès la rentrée prochaine. L'ouverture, la prochaine étape c'est de recruter des étudiants et de les former. Et les former au bout de deux ans parce que les étudiants que nous allons recruter seront des étudiants qui auront validé dans leur faculté d'origine, dans leur école d'origine, ils auront validé les 120 crédits en première et en deuxième année et ils vont venir faire 120 autres crédits, ça va faire 240 le nombre de crédits requis pour obtenir un diplôme de licence. Le message que j'ai à transmettre aux participants c'est d'abord retourner dans les institutions respectives pour démultiquer ceux qui ont appris à l'intention des autres anciens chercheurs de leurs institutions. ensuite faire en sorte que ce sous-projet aboutisse. A terme, près de 1000 jeunes pourraient bénéficier de cette initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque mondiale. Place à présent à l'actualité nationale en plus bref avec les échos de la forte pluie qui s'est abattue sur Conakry la nuit dernière provoquant du coup une inondation sous le pont de l'aéroport et bien d'autres éléments compilés pour vous par Maurice Sidibe. Sous le pont de l'aéroport international de Conakry-Bessia les pluies diluviennes ont formé un véritable lac artificiel conséquence des bouchons interminables sur toutes les voies menant à ce grand carréfour de la capitale une situation qui oblige les usagers à faire plus de 3 heures sans arriver à destination l'intervention des autorités est sollicitée pour trouver une solution définitive à ce calvaire. Le port autonome de Conakry se distingue à l'OMI lors du 40e conseil annuel de l'association des gestions des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre. La Guinée a bénéficié de trois prix dont le prix de la tenue des statistiques portuaires. Les efforts de modernisation et de sécurisation des ports de Conakry engagés par le président de la République ont été salués par les 24 directeurs généraux des ports. Les jeunes de la préfecture de Boké s'impliquent dans l'entrepreneurage en vue de lutter contre le chômage à Kakandi. Regroupés au sein de l'association Kakandi Yeki Sécurité Nettoyage, ils viennent de bénéficier d'une formation en technique de sécurité et de nettoyage. Une manière pour ces jeunes de souvenir à leurs besoins. Si il y a des hommes pareils dans la ville de Boké, une fois que la société est en collaboration avec les hommes, ça peut aider aussi la jeunesse, ça peut aider tout le monde aussi. Il y aura plus de bail-carte dans la ville, ça peut nous aider. Nous ne pouvons pas faire autre chose à Boké ici, surtout, surtout, de sortir maintenant et dire que nous allons bloquer la route. Nous voulons mettre fin à ça. à Mamou, les autorités administratives ont procédé à l'incinération de plus de 1600 kg de cannabis. Cette quantité de chavre indien est saisie par les forces de défense et de sécurité de la région administrative de Mamou. La drogue est une substance toxique pour la santé et susceptible de provoquer chez son consommateur une toxicomanie qui alienne ou altère inéluctablement ses facultés mentales. C'est pour cette raison que le combat pour son éradication doit être l'affaire de chacun et de tous. On termine par cette brève sur l'actualité sportive de l'heure la Canegypte 2019. Les éliminations directes des quarts de finale se sont poursuivies et achevées ce jeudi. Le premier match qui s'est joué entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie et s'est soldé par la victoire de l'Algérie au tir au but après un nul ouvert d'un but partout. Quant à la seconde rencontre qui a opposé la Tunisie au barrière de Madagascar elle s'est achevée sur la victoire sans appel de la Tunisie sur le score de 3 buts à 0. Les demi-finalistes sont donc maintenant connus. Il s'agit du Nigeria qui affrontera l'Algérie et le Sénégal qui sera face à la Tunisie. Voilà, c'était donc là pour l'actualité sportive du moment. C'est tout pour ce journal Grand. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ces quatre jours. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Bonsoir et à très bientôt sur les antennes de votre télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada